Donc, c'est ce soir que sera diffusée la première entrevue télévisée de Céline Dion à Christine depuis l'annonce de sa maladie, le syndrome de la personne raide. Et dans un extrait dévoilé en amont, on apprend qu'elle souffrait de symptômes depuis 2008, qu'elle avait en quelque sorte choisi d'ignorer les signes que son corps lui envoyait. Voilà, c'est ce qu'on apprend dans cet extrait qui a été diffusé par le Today Show sur NBC plus tôt aujourd'hui. L'intégrale sera diffusée ce soir à 22h, mais Sophie, Céline parle de ses symptômes depuis la tournée Taking Chances. Elle parle de spasmes qu'elle avait un peu ignorés ou qu'elle avait décidé de ne pas creuser plus loin en mettant ça sur le dos de la fatigue, le fait qu'elle travaillait trop ou le stress encore. Et elle explique que sa voix a changé depuis, en raison de ces spasmes-là, qu'elle a un champ plus nasal depuis plusieurs années, qu'elle a dû faire aussi baisser d'un octave des chansons pour être capable de les interpréter sur scène. Voici un extrait de l'entrevue d'NBC. On n'aura plus de détails ce soir. Maintenant, Christine, la pièce de théâtre, le prénom sera de retour cet été avec une nouvelle distribution. Avec Karine Gonti-Einman et Michaëlle Aoudja, entre autres, voici un extrait de la répétition de cet après-midi. Arragon! Non! C'est pas un nom de famille! Arabis! Non! Arsène! Non! C'est pas Astérix, toujours! Alors, il y a eu une pièce de théâtre, un film avec Patrick Bruel, le prénom, et cette fois, on a une nouvelle distribution pour cette pièce, toujours mise en scène par Serge Denoncourt. Et je ne peux rien dévoiler, je ne peux pas dévoiler ce prénom, mais c'est le prénom qui fait tout éclater dans un souper de famille, alors que certains ne sont pas d'accord avec le choix du prénom pour le bébé à venir. Ce sera présenté cet été à Montréal, à Gatineau, à Saint-Hyacinthe, à Sainte-Foy aussi. Pour tous les détails, pour les dates, vous vous rendez sur agent double au pluriel.ca. Merci beaucoup, Christine. Pas de quoi.